Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois bien, je dessine. Et où est-ce que tu dessines ? Dans le living room ? Non, dans ma chambre à moi. Je t'ai rien dit, je crois, Brooke, lorsque sans vergogne tu t'es approprié le lit et sans rien demander. Mais je refuse que tu squattes ma chambre pour y étaler tes pseudos d'œuvres d'art. Carrie, je n'ai fait qu'utiliser un malheureux demi-mètre carré pour... Et alors ça ou un demi-centimètre, ça ne change rien. Il y a peut-être pas de porte, ok, je sais. Mais ici, c'est mon domaine, ok ? Et je crois que je n'utilise pas ta chambre comme atelier de bricolage. Ah oui ? Et alors dis-moi un peu ce que fait le billard dans la salle à manger ? Parce que c'est un espace commun. Et ça, ça doit être partout sauf dans ma chambre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Dans un autre espace commun. Gary ! J'aime bien après le poulo, pouvoir me reposer dans la chambre. Gary, il est deux heures du matin. Mais jette pas mes affaires. Je sais pas quoi te dire, ma grande. Tout seul, je fonctionne comme ça. Je commence à avoir des horaires de dingue. Peut-être que tu devrais penser sérieusement à déménager. Mais pourquoi il faudrait... Et j'ai pas la moindre envie de m'en aller. Enfin, bon, s'il te plaît, Gary, tu veux baisser le son ? C'est ça. Moi, en tout cas, je te dis pas ce que t'as à faire. Dans ta chambre, tu gribouilles, tu fais ce que tu veux, tu danses, tu chantes, tu peux y faire des barbapapas. J'en ai rien à cirer. Moi, dans ma chambre, je veux me détendre, suivre des résumés en 16, 9e, son stéréo, ça rende prologique. Tu crois que tu fais quoi, là ? Tu ne vas même pas regarder. Et tu me dis à moi ce que je vais ne pas regarder, c'est nouveau, ça. Mais tu vas ne pas regarder, dis donc, il serait temps que tu apprennes à causer. Oh, mille excuses, désolé, j'ai pas un grand-père qui était un des éminents professeurs d'un grand lycée, jusqu'à ce qu'on le remercie. Est-ce qu'il les avait tripotés, ces jeunes garçons, ou est-ce que ce sont des racontards ? Comment le serais-je, Bruce, j'étais pas sur les lieux ? Tu ne penses pas attaquer sur la famille, la tienne n'est vraiment pas un exemple. Demande à ton obsédé de frère. Oh, si vraiment t'y tiens, allons-y, comparons nos familles et leurs mœurs, on va parler de ta frangine. Ma sœur s'en est pris déjà assez. On le vrai, toi. Elle a des problèmes et j'aimerais autant qu'on évite de parler... Problème, tu dis ? Elle s'est tapée toute la ligne d'attaquant du club de foot de Phoenix. Et tu viens parler de problème, il est en elle, le problème. Elle était en vacances, Gary. Je t'en fous, très, des vacances. Et puis un conseil, t'étends pas sur ton frère non plus, ok ? Si je devais être forcé d'écouter ce gars-là une fois de plus, je préfère encore aller me jeter sous le premier train que de souffrir autant. Est-ce qu'il pourrait une bonne fois nous dire s'il est à voile ou à vapeur ? Puisque je te dis que Richard est tout, sauf gay. Ok, Ginette, ouvre tes oreilles, s'il te plaît, et écoute ça. Je dis pas qu'il se mariera jamais. Peut-être même qu'il aura des mouflets. Mais un jour, en rentrant à la maison, avec les mômes, sa nana le trouvera en compagnie d'un grand moussachut avec un casque à pointe qui le pilonnera en écoutant de la New Wave. Bien sûr, tu veux que je te dise ? T'es infantile. Complètement infantile. En attendant, profite de ta chambre comme moi, je vais profiter de la mienne. C'est ça ! Tu sais quoi ? Je vais peut-être me faire un petit plaisir sur le câble. La nuit est partie pour être longue, trésor. J'ai rien d'autre à faire demain matin que de dormir jusqu'à midi.